Et voilà pourquoi je ne filme pas en même temps que de rouler, simplement la machine elle passe à ras des poireaux. Voilà la qualité du navet. C'est pas si mal, en taille on est bien là, on est bien en taille. Oh la vache ! Oh merde ! Connasse ! Regardez ! Pour une fois qu'il vient avec nous il plonge ! Oh la vache ! Oh non c'est mort ! Nouvelle semaine, nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui ça commence, je voulais commencer par du binage, alors je vais commencer par du binage. Et pour l'instant il faut repartre au garage, donc j'ai commencé, j'ai attelé la... Alors binage, c'est la multifraise, c'est pas la bineuse, mais bon ça fait le même boulot. On se retrouve dans le premier poireau planté, donc qui est plutôt joli, qui pousse vraiment bien. Cette année donc pas de problème, après c'est humide, donc ça aide, mais là vraiment de semaine en semaine il en fait. Donc je suis plutôt content. Donc voilà le poireau. Alors je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais franchement il commence à être vraiment joli. Pas de maladie apparente, alors après c'est pas une saison non plus à maladie. Mais pas de maladie apparente, donc voilà une belle parcelles de poireaux. Si ça continue comme ça, on devrait avoir quelque chose à l'arrivée. Et je vous ai dit qu'il fallait rentrer au garage, donc j'ai commencé. Ici c'est fait, voilà on peut voir que c'est pas pareil. Là c'est pas fait. Et en fait je vais venir dégommer, bon là il y a du souchet, mais il y a des petites herbes qui reprennent, il y a un kénopode, de la renouer. Donc on va venir ainsi dégommer le maximum, parce que je pense qu'on va pas repasser à cette parcelle là. On est déjà passé deux fois la main, alors certes de bonheur, mais voilà on va pas faire que ça, on a deux parcelles à faire. Donc passer un coup de multifraise, on verra le boulot que ça va faire. Et je pense que ça suffira, il restera des grosses ordures. Mais après c'est pas grave, on les laissera à la récolte. C'est pas ça qui va nuire au rendement, enfin je pense pas. On verra une fois passé. Et donc je vous ai dit que je vais repartir au garage. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. La prise de force ne veut pas rester emboîtée, donc elle est trop courte. J'ai déjà attelé plein de force là, il n'y a pas eu de problème. Et là aujourd'hui, il n'y a pas moyen. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai au garage, j'ai un rajout de prise de force au tracteur. J'avais acheté pour le cas à l'époque, parce que le cas a des bras beaucoup plus longs que le jeûne d'air. Et donc on s'en va au garage, j'essaie de trouver ça, le mettre. Et après au moins je suis tranquille pour passer la multifraise. Sinon je vais être constamment arrêté à remboîter la prise de force. C'est pas du tout le but à rechercher. Je suis rentré au garage et coup de chance, on s'en sert jamais. J'ai appelé Sarah, elle ne savait pas, Valentin Gérard ne savait pas, moi non plus le premier. Et en cherchant, je cherchais même pas 3 minutes, elle était posée sur la table. Donc voilà, la rallonge. Donc je vais venir mettre ça dans la prise de force du tracteur. Et ça va me rajouter un peu de longueur. Et ça devrait suffire à ce qu'un cadre ne se déboîte pas. Et la longueur assez, on va dire correcte, pour fonctionner correctement. Voilà, tout bêtement. Donc je mets ça et je repars là-bas. Et je vais voir avec mes parents parce qu'il y a des radis, donc ils vont aller les faire. Et je vais aller avec eux parce qu'il faut mettre le voile qui n'a pas été mis depuis les radis semés mercredi dernier. Donc là, ils sont levés. Donc il va être grand temps de mettre le voile dessus. Ça y est, l'embout est mis au directeur. Et la carte dente est juste derrière. Et ça permet de gagner, elle est 10-15 cm qui permet à ma carte dente de tenir. Donc maintenant, c'est reparti, on repart au champ. Bon, il se trouve 10 heures. J'ai toujours rien biné. Je suis vraiment fort. Non, on a été faire les radis, livrer les radis. Donc voilà. Mais ça y est, je suis dans le tracteur. La prise de force est réparée correctement. Enfin, elle tient correctement. Donc maintenant, c'est parti. Je tourne. Alors évidemment, pas beaucoup de plans de vue parce que le drone, je ne peux pas. Tout simplement, c'est que je serai constamment la machine qui passe vraiment auprès du poireau. Donc j'avance un petit peu. Et puis, je vous montre plus tard le résultat de la machine. Bon, il est 11h20. Je fais une petite pause pour vous montrer un peu le travail que fait la machine. Alors, pas la machine en fonctionnement. Je vais vous montrer juste en fait pourquoi je ne vais pas en fonctionnement. Donc déjà, voilà une planche qui est déjà bien sale. Ça a bien repris. Sachant que ça a été cerclé il y a trois semaines, pour m'en mentir. Trois semaines, ils sont venus enlever et depuis, tout ce qui a repris. Voilà, c'est énorme. Mais vous voyez qu'une fois que c'est fait, ce n'est pas nickel, voilà. Il en reste. Mais vous regardez la machine. Dites-vous que tout ce qui est dans le rang, dans l'entre-rang, quasiment un rat ici, ça va sauter. Evidemment, celle-là, c'est piqué à celle-là, qui pourrait sauter. Mais évidemment, tous ceux qui sont dans le poireau, elles ne vont pas être prises. Il y a des au tracteur, j'ai un peu plus de mal. Simplement, si la machine est mal réglée, alors je pourrais la régler. Mais j'ai déjà vu le mécano et il n'y a pas grand-chose à faire pour régler les éléments comme je le veux. C'est un peu bizarre, mais bon, disons que c'est comme ça. Et donc, si on va derrière, je suis dans la même planche que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est le même, c'est exactement identique. Voilà le rendu. Donc, vous voyez, il va juste rester, ce que je vous disais dans le tracteur, les bords. Ça, c'est un peu dommage. Alors, le bord là-bas, il va être fait. Mais le bord par là ne va pas être fait. Et mon élément est ouvert à fond. Bien évidemment, chose est trop simple. Et voilà pourquoi je ne filme pas en même temps que le roulé. Tout simplement, regardez, la machine, elle passe à ras des poireaux. Elle est vraiment réglée pour vraiment passer au plus près. C'est pour ça que je ne vais pas vous montrer la machine en fonctionnement. C'est simplement, moi, je suis en tracteur. Ça va régler constamment la machine avec le vérin à droite-gauche. Et Sarah est au sort de l'âge. Donc, pareil, elle n'est pas avec moi pour filmer. Donc, pas de plan de vue de cette machine-là. Donc, au niveau des réglages, je me suis mis en 540 éco au niveau de la prise de force pour accélérer le moins possible et faire tourner les petits rotos que c'est derrière. Je les ai mis à 440 tours minutes. Ça n'a rien de les mettre à 540. Ils vont largement essayer de faire le boulot qu'ils ont à faire. C'est vraiment du superficiel, histoire de juste bouger le dessus pour enlever le maximum de mauvaises herbes. Je dis bien le maximum parce que ce n'est pas tout malheureusement. Et en termes de vitesse, je suis à 1,5 km, je crois, quelque chose comme ça. Je ne l'ai plus en tête, mais je n'avance pas en même temps. Donc, je ne peux pas vous le dire. Et puis après, j'ai été à gérer mon droit de gauche. Et si tout se passe bien, je devrais finir pour midi à peu près. Bon, ça y est, c'est fini. Et il est toupi, il est 59 de 11 heures. Donc là, ce n'est pas si mal. Après, je n'ai fait que ça la matinée. Bon, j'ai fait les radis quand même avec. Donc là, juste derrière, on peut voir les carottes sur butte qui sont là. Alors, sauf au début, quand je suis venu mettre un fongi sur les carottes, je crois que le pulvé était très mal rincé. Et le résultat, je ne sais rien voir. Mais en gros, j'ai écramé des failles. Mais bon, je pense rien de méchant, ça va repartir. Il n'y a pas de problème. Et là, on a les carottes de couleur. Elles sont plutôt jolies. Elles m'ont commencé à recouvrir la butte. Donc, c'est bien. Après, ça laisse de l'humidité dans le fond de la butte. Et surtout, ça évite aux adventistes de voir le jour et de pousser. Donc, ça va limiter la casse. Et donc là, moi, je rentre et rendez-vous. Pour moi, c'est l'après-midi. Normalement, c'est laboureux. Et derrière, je vais voir si c'est pour un gengré ou du roto ou du vibro pour nettoyer les parcelles. Ça, je vais voir encore. Parce que demain après-midi, normalement, c'est après-midi traitement. Ou du moins soirée traitement. Ça va dépendre du vent. Donc, le planning n'a encore pas fait longtemps en avance. Bon, c'est parti pour le lundi après-midi. Donc, vous avez vu la charrue est attelée. Et donc, on va élaborer un champ, un petit champ pour les radis roses. On va déjà labourer début de saison. Donc là, on va leur labourer une deuxième fois pour refaire des radis derrière. Donc, en général, je ne labour pas une deuxième fois pour faire des radis. Mais comme il y avait beaucoup d'adventices, beaucoup de radis qu'on pouvait arracher. J'en labour pour mettre tout ça dans le fond, plus ou moins. Et repartir sur un labour, un terrain propre pour refaire des radis en espérant avoir une bonne récolte. Et là, je suis arrêté parce qu'il me reste un voile et... Alors, un bout de ligne, parce qu'il n'y a même pas de la ligne. Un bout de ligne. Donc, pour l'instant, je vais décaler le voile sur ce que j'ai déjà labouré. Pour pas qu'il m'en batte plus tard. Parce que déjà là, c'était juste. Et voilà, c'est parti pour continuer à labourer. Donc évidemment, le champ est en ballon. Je fais tout marche arrière, marche avant. Je fais pas une demi-tour et tout ça, non. Je recule, je l'avant, je labour, je recule jusqu'au bout et ainsi de suite. Bon, champ suivant. Alors, un petit peu de vent pour bien nous aider à faire une bonne vidéo avec une bonne qualité de son. Et donc, je vais labourer pour faire des radis noirs et sûrement des navets. Comme ça, on va finir le champ. On y reviendra pas après à se semer. Et je vais en profiter pour aller voir sous les navets. Parce que normalement, ils sont censés commencer après-demain. Donc, on aura la fin de cette vidéo-là. Si tout se passe bien. Donc, je vais me couler sous la bâche pour aller voir un peu la qualité des navets. Alors, évidemment, ils sont bien arrivés. Je vais vous montrer sous la bâche. Les feuilles sont bien mûres. Donc voilà, nouvelle arrivée sous la bâche. Donc, c'est pas très propre. Mais bon, à limite, maintenant, comme le navet est arrivé, c'est un peu moins grave. Ce qu'il faut, c'est éviter de trop avoir des plantes qui montent en graines comme celle-ci. Bon, après, je pense pas que ce soit encore en graines. Toutes celles-là, les bons dessins qu'on arrache, on n'y est pas. Et le navet se trouve dessous. Donc, il est plutôt joli. Quand on les regarde, il y a encore quelques petits. Mais dans l'ensemble, voilà, on avait quand même du beau navet. Voilà. Voilà le navet. Alors, par contre, il y a beaucoup de blanc. Ça, c'est le sable qui a volé dans la bâche et qui a recouvert le navet. Mais sinon, c'est plutôt joli, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup de blanc. Il y a beaucoup de blanc, plutôt. Et pas beaucoup de violet. Mais bon, voilà la qualité du navet. C'est pas si mal. En taille, on est bien, là. On est bien en taille. Voilà, on est un peu plus petit, mais on est correct. Pas de vert du tout. Alors, les bâches, super efficacité des bâches. Franchement, je pense que maintenant, on ne mettra plus que ces bâches-là. Vous voyez, j'ai la tête écrasée. Parce que vous ne voyez pas derrière, il y a le filet. Je ne sais pas si vous allez voir la caméra. Moi, je vois le ciel. C'est des filets qui sont super léger, super fins. Mais super efficace. Donc, c'est principal. Bon, allez, hop. On ramène ça. Ces trois-là, on les ramène. Et puis... Ouais, sans le laver. Et puis, moi, je vais continuer à labourer. Par contre, c'est dommage. Il manquait un peu de blanc. Un peu de violet. Bon, c'est comme ça. Allez, zoom. On repart. Donc, je me décade de deux planches, je crois. Je suis bon. Et je vais avoir une attaque de pucerons. Je ne sais pas. C'est... Ouais. Puis, ils sont murs, complètement. Allez, zoom. Ça avance tranquillement. Alors, ça va, labourer. Enfin, si, là, j'ai une main qui tire caméra. Voilà, je bouge. La deuxième qui est là. Donc, euh... Bon, je dirais que c'est long, hein. C'est sûr que... Voilà, c'est du travail. Donc, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais je labourer avec l'habituel. C'est-à-dire que tout est sur la télécommande, ici. Le monolévier. Enfin... Ouais. Je fais ça comme ça, moi. Toujours pareil. Un petit labourer à 7,5 km. C'est plutôt propre. Donc, au niveau du terrain. Vous n'avez pas trop vu la réparation du terrain. Parce que c'est moi qui l'ai faite. Mais je n'ai pas filmé. J'ai mis un peu de fumier qui me restait dessous. Donc là, on le voit encore. Je pense qu'il n'y a rien distingué d'une fumier qui est dessous. Oui, je dis dessous. Parce qu'après, Gérard est revenu la semaine dernière. Le jour du désherbeur électrique est venu passer un coup de fibro. Pour justement mélanger le fumier avant de labourer. Donc là, je vais labourer, je pense, toute la fin du champ. Un petit de trop après. Une bande de rallye noire et une bande de navets. Mais je ne vais pas laisser un petit groupe à labourer. On labour tout le champ. Parce que le début d'avoir ça, il était labouré au mois d'avril pour les navets. Donc là, je labourer la deuxième partie. Tout sera labouré. Et au moins, on sera sur un labour régulier l'année prochaine. Quand il y aura la future culture qui sera, je ne sais pas encore. Je pense que ce sera soit du poireau, soit du sorgho. Je verrai. Si je mets sur un sans poireau, je ferai un sorgho. Sinon, je ferai un poireau. Donc, je finis ça. Et après, on rentre au garage. On reprend le 6100 si tout se passe bien. Bon, ça y est. Donc là, il est 3h15. Et j'ai fini de labourer. Donc là, je vais vite fait aller voir mes parcelles de carottes dans le fond. Du chemin. Tout au fond du chemin. Et après, on rentre sur mon lave et la charrue. Et comme prévu, on prend les porteurs à engrais. Et on va aller faire la fin d'après-midi à les porteurs à engrais. Je suis arrivé au garage. Donc là, ce que je vais faire, je vais boire vite fait parce que j'ai soif. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai rien à boire dans le tracteur. Donc, moi qui bois énormément, il faut que... Voilà. J'ai besoin de boire. Et après, on branche le karcher. Et je lave la machine. Ce coup-ci, oui, ce karcher, pas au couteau. Mais je ne pense pas qu'il reserte de sitôt à charrue. J'ai encore un ou deux labours à faire dans l'été. Mais peut-être pas tout à l'heure. Donc, je vais la nettoyer correctement aujourd'hui de fond en comble. Et comme ça, elle sera propre. Bon, elle va rouiller. De toute façon, les socs vont rouiller. Ça, comme d'habitude. Mais elle sera niquée. Il n'y aura plus de sable dessus pour nous emmerder. Tout simplement. Et voilà. En cinq minutes, c'est lavé. C'est propre. Maintenant, par contre, le plus compliqué va être de replier cette saloperie de tuyaux du karcher. En fait, en gros, quand je tourne, si jamais je ne tourne pas la lance du karcher en même temps, le tuyau se rend roule mal. C'est vraiment une galère tout seul. Le Mercedes 2, il y en a qui n'a qu'à la lance et qui est en même temps. Mais là, je suis tout seul. En plus, elle traîne dans la vase. Donc, ça va être génial. Je n'en demandais pas à temps. On va l'étendre dans le garage. C'est la meilleure solution. En plus, il doit être propre comme il n'y a pas. Je ne m'en rends pas compte à la caméra. Bon, les bras sont des gelasses. Ah, le karcher, c'est génial. Bon, je réplique ça. Et après, on reprend les points d'engrais. Bon, ça y est. La machine est changée et pas d'engrais. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il me reste un petit peu d'engrais à Poirot. Donc, du 12-11-18. Donc, je m'en vais le mettre dans le Poirot qu'ils ont cerclé ce semaine dernière et ce matin. Ça y est, ils sont quittes. On va aller mettre ça dedans. Et après, on doit aller mettre de l'engrais sur ce que j'ai élaboré tout à l'heure. Sur deux terrains que j'ai élaboré tout à l'heure. Et on va aller faire aussi une bonne partie des carottes. On va aller mettre le premier rapport de complet. Donc, du 8-10-25 qui, lui, est au garage. Donc, là, il est parti pour la fin d'après-midi à l'engrais. C'est parti. Donc, c'est parti. J'ai pris un billet du 8-10-20 comme pour les carottes. Et c'est parti. Donc, là, je suis dans la parcelle. La petite parcelle pour les radis. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, j'en mets une petite quantité. C'est pas énorme. Mais histoire que le radis ait quand même quelque chose à manger. Parce que j'en ai déjà fait une fois. Là, c'est vraiment une petite... Parce qu'après, il y aura une rate de presse, comme vous savez, sur le semis. Mais bon, la rate de potasse ne ramène pas de... ramène que de la potasse. Pas d'azote ni de phosphore. Donc, un petit coup de ce qu'on appelle complet va forcément faire du bien à la prochaine culture de radis qui va venir. C'est de la planter, normalement, la semaine prochaine. Alors, le champ ne peut pas être rempli en entier. Mais normalement, on va y faire au moins deux semaines. Donc, ça va faire plus de la moisie du champ de fait. Donc, MTPO, vous voyez, tant que je discute, c'est le temps que j'ai mis à épandre. Donc, ça fait une minute que je parle. Donc, ça va. Et maintenant, on fuit dans la parcelle à côté des navets. Bon, épandé en suivant. On peut voir derrière, c'est noir. C'est de l'impulse, donc 3N. Donc, c'est pas tout à fait pareil que sur mes navets que j'avais fait au mois d'avril. Au mois d'avril, j'avais mis du Pro Fumus. Mais il n'y en a pas de Pro Fumus en 500 kg. C'est que des 1 tonne. Et moi, ça me faisait beaucoup. Je m'avais mis du fumier avant. Donc, je suis parti sur de l'impulse en 3 points d'azote. Tout simplement pour les contenants qui, lui, est en 600 kg. Et ça va permettre de faire le fumier plus l'impulse. Je pense à un bon mélange pour mes navets. Ce sera largement suffisant pour la croissance des navets. Donc là, je roule assez vite. Je suis à 8 km, parce que je ne sais pas trop comment je vais faire aller-retour du champ avec un seul big bag. Et bien, je ne sais pas trop les réglages. Donc, je fais les retours assez vite. Et on verra ce qui va me rester au bout. On n'est plus en directeur. Donc, je ne vais pas les réglages dans les carottes. Je ne vous l'ai pas expliqué. Tout simplement, je vous avance aussi. Je prends beaucoup de temps que vous expliquiez les choses. Et là, vous pouvez voir. Vous connaissez la coopérative. On est venu rapporter des caisses du plan de poireaux qui intéressait la maison. Encore quelques-unes qui y sont. On les ramènera plus tard. Mais on a déjà fait un voyage. La voiture est pleine. La remorque aussi. Donc, on vide tout ça. On marque tout ça sur le cahier pour dire qu'on les a ramenés. Et après, on rentre. Et je pense que je vais arrêter là. Simplement, j'ai encore de l'engrais à faire. Mais il faut que j'en fasse fin de semaine. Donc, comme ils n'annoncent pas d'eau, ils annonceraient de l'eau apparemment que la semaine prochaine. Mais bon, d'ici, on n'y est pas. Donc, quand j'aurai pas l'arrosé pour l'instant, et qu'elle ne demande pas plus que ça non plus, je vais attendre que... de devoir arroser ou qu'il pleuve pour mettre l'engrais dans les carottes. Bon, on est rentré au garage. On va mettre les caisses. Et là, je vais dételer mon épaule d'engrais. Je vais atteler mon pulvé. Alors, pour demain, ou peut-être pour ce soir. Je vais voir s'il doit en faire un, parce que le vent a pas l'air violent. Donc, je vais aller manger. Faire ma liste de traitements que j'ai à faire pour demain. Donc, poireaux et carottes seulement. J'y sais pas mal. Et je vais voir selon ce que j'ai à faire. Si je vais en faire un ce soir ou pas. Mais demain, normalement, la journée est adéquate pour le faire. Donc, je sais pas. Donc là, je vous déteste genre à tel. Et puis, vous en saurez plus dans la suite de la vidéo. « Ah, c'est parti ! » « C'est parti. » « C'est parti ! » « C'est parti ! » « C'est parti ! » Bon, nouvelle journée, donc là on est mardi matin, donc je suis attelé au pulvée, donc hier soir j'étais en ferrin, je ne voulais pas montrer, donc je suis allé passer fongi dans des carottes, comme j'ai fait la semaine dernière, mais bon j'ai continué, avec le premier groupe de parcelles semées en carottes épanées, et a été passé aux fongis, donc ça y est, c'est fait, et là, ce matin, on va commencer par du poireau, donc c'est important qu'ils ont nettoyé depuis la semaine dernière, ils ont fini hier, et là j'essaie de venir passer un désherbant après émergence, pour éviter que tout relève, alors c'est un test, il n'y a rien de concluant en l'histoire, on va voir si ça peut fonctionner, donc c'est mon premier traitement de la journée, donc là il est 7h30, je ne parte pas trop vite, ça ne sert à rien, voilà, c'est juste un désherbant, juste avant que la chaleur se lève, c'est très bien de faire comme ça, et après je pense que c'est le seul traitement que je vais faire ce matin, du moins en début de l'année, après on va sûrement s'occuper des radis, de semer et d'arracher, et on passera plus tard pour faire les autres désherbages poireaux, bon, me revoilà bien plus tard la matinée, je ne sais pas quelle heure il est, 9h, 9h30, peut-être, je ne sais pas, simplement j'ai oublié la caméra en tracteur quand je suis allé faire les radis, donc les radis sont arrachés, ils sont livrés, et j'ai semé une planche et demie de radis, et derrière moi, j'ai déclé le roto, j'ai ratelé le vibro, et on s'en va nettoyer tous les trous de chambre, car ça commence à sérieusement pousser, j'ai oublié, j'ai oublié le faire avant, mais quand on est en train de porter du poireau, j'ai pas eu le temps, on va faire le maximum de choses qu'on peut faire, et je pense que les endroits, il y a trop de saloperies, entre guillemets le soucher, je pense qu'on ira peut-être faire au roto, juste derrière. Bon, ça y est, j'ai commencé à faire du vibro en bout de chambre, j'en ai fait 3, 4, 4 parcelles je crois, alors ça va pas vite, évidemment, parce qu'on fait beaucoup de marches arrière, on est beaucoup secoués, énormément secoués, évidemment, parce qu'on prend toutes les bosses de début de rang, donc ça loge pas mal, et là on se trouve à un parcelle de poireau, qui a été désherbé il y a une semaine et demie, donc je vais repasser le désherbage normalement cet après-midi, début d'après-midi, j'aurais pu le faire maintenant, mais j'attendais que le poireau soit bien sec, et qu'il y ait un peu de chaleur, pour que ça fasse un peu plus d'efficacité, donc évidemment le poireau, il est propre, entre guillemets, archi-propre, mais si j'ai désherbé une deuxième fois, c'est, voilà, par exemple, il y a ça, alors même si ça, c'est un alabineuse, je veux que ce soit un peu détruit avant, là, il repousse aussi, vous voyez, bon, elle n'est pas en forme, là, j'ai pris un coup de désherbant, là, pareil, vous voyez, bon, sous chez lui, il y a de la forme, là, il y a de l'herbe, là, il y a de la sienne son qui est là, donc c'est pas très sale, mais je veux garantir la chose de bien détruire les ordures, avant même que je bine, alors ça peut être détruit, mais du coup, il y aura eu deux désherbages avant, par exemple, vous voyez, là, 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 donc tout ça, vous allez l'éliminer avant de faire mon premier binage, parce que ça paraît pas très sale, mais si je laisse comme ça dans 3 semaines, même 15 jours, ça va être, bah, du poireau qui sera très 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 sale et pas joli, mais bon, pour l'instant, on n'est pas là, c'est cet après-midi, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser à un endroit, et je vais vous faire le champ, bah, c'est souvent accéléré, mais vous allez voir, déjà qu'on est secoué, et que, bah, mine de rien, ça prend un peu de temps, allez, je sais pas, ce champ-là, allez, j'y arrive, j'en ai pour, euh, un petit 5 minutes, mais, imaginez-vous que j'ai tous les tours de champs comme ça à faire, et ceux-là, ils sont très propres, hein, tout à l'heure, je suis allé dans les carottes, buts et les premiers poireaux, là, c'est autre chose, il y avait du souché, de la renouée, énormément de souchés, de renouée, bah, là, c'est autre chose, hein, Et donc, voilà, le rendu, une fois passé, oui, alors, je sais, c'était pas très sale, mais, c'est un autre objectif, aussi, de faire ça, c'est quand je viens avec mon pulvé, ou quoi que ce soit, et bah, je vais pas me faire secouer, et surtout, je vais pas me faire secouer les rampes, parce que les rampes souffrent énormément dans les travers, parce que comme je traite une seule rampe, je suis en déséquilibre, déjà, au niveau du poireau, et à chaque bosse, bah, évidemment, vous imaginez bien, étape, donc, là, il y aura moins de problèmes à ce niveau-là, vous voyez, je continue, on va jusqu'à midi, comme ça, hein, et moi, je me retrouve, bah, une heure et demie, sûrement, pour aller faire le traitement dans le poireau, bon, on se retrouve à une heure et demie, alors, il fait un peu chaud, on va rapprocher les 25 degrés, c'est un peu chaud pour désherber, mais c'est pas grave, c'est mon planning, c'est prévu, il faut avoir fait pendant plus 30, 35, donc, je monte dans le 6100, évidemment, il fait une chaleur de fou, parce que l'incline n'était pas allumée, hop, et je vais me mettre sur le remplissage, et on va aller traiter le poireau, normalement, j'ai deux traitements à faire, je pense, je vais traiter celui que j'ai traité, il y a déjà une semaine et demie, plus celui, bah, ça fait ce que j'aurais dû faire vendredi, parce que c'était vendredi, je devais le faire, mais le temps ne me permettait pas, et donc, là, je vais aller faire tout mon rattrapage, et je pense que je finirai de désherber celui prévu vendredi, comme, bah, comme c'est prévu, au bout de 15 jours, hein, 15 jours après le désherbage pré-émergence, on passe celui-là, allez, c'est parti ! J'en profite, en remplissant le pulvée, donc, là, on va passer à un désherbant de contact, donc, qui va venir se mettre sur les feuilles, et, normalement, faire désintégrer la plante, donc, c'est une petite pré-émergence, et c'est pour ça que ce matin, il m'avait vu faire un pré-émergence, même une fois sarclé, en espérant que ce qui va relever va mourir au fur et à mesure que ça va lever, c'est pas simplement que j'en ai marre de sarcler, et que 15 jours après, pour commencer, ça s'enlève, donc, j'ai essayé de solution, et là, je vais faire une solution, je vais faire la pratique normale, liée à un contact, et en espérant que, comme les ordures sont toutes petites, c'est bien important, prendre les ordures toutes petites, sinon, c'est pas la peine, ça va pas y faire, il n'y a pas de désherbant assez puissant pour détruire des pontes, à un stade, on va dire, adulte, mais à un autre beau stade. Bon, je suis en train de traiter, en train de la clim qui tourne, parce que, bon, il faisait chaud et j'aime pas trop la chaleur, je ne vais pas vous mentir, mais je vous en profite fait, je suis en train de m'en plus lever, et là, je repasse où je suis passé ce matin avec le vibro, et franchement, la rampe, elle ne bouge quasiment pas. Ouais, ouais, je sais que le bouleur a le sol, mais le bouleur ne crache pas, j'ai juste mis le tronçon sur le beurre. Donc, c'est quand même beaucoup plus agréable pour nous, c'est quand même beaucoup plus agréable pour moi de traiter dans ces conditions, qu'avant de se faire secouer en tous les sens. Ça y est, il est 16h, donc je suis quitté de faire mes traitements, enfin, les deux plus levés dans le poireau, j'espère que la chaleur ne va pas trop m'embêter, et qu'il ne va pas taper trop fort après de désherbant. Je ne pense pas, on va bien voir. Après, il y a des régions qui vont faire beaucoup plus chaud que chez nous, et ils traitent quand même, et ils arrivent bien. Donc, ça devrait passer. Donc là, ce que je vais faire, pour finir l'après-midi, je vais aller continuer mon vibro, j'ai commencé ce matin, je vais aller faire tout ce qui est bord de mer, on va dire, tout ce qui est dans le sable pur, près de la mer. Donc, il est 16h, donc je pense que ça va me prendre à la fin de l'après-midi, je ne vais pas vous le montrer, vous l'avez déjà vu ce matin, je ne vais pas me répéter dans mes vidéos, ce n'est pas utile. Et peut-être que ce soir, j'irai faire un traitement dans les carottes, les premières. Voilà, ce n'est pas un traitement, il n'y a pas de fongi, il n'y a pas de désherbant, il n'y a rien. Ça va être juste de l'engrais foliaire, donc de l'isotonique de chez Bio 3G, que j'ai en stock là, et que j'ai envie de mettre sur mes carottes, pour leur apporter autre chose que du complet. Ça va leur apporter des oligo-éléments, et je crois que c'est un produit à base d'algues. Alors non, j'ai regardé le bidon, ce n'est pas à base d'algues, parce que moi, ils ne le disent pas. Mais c'est un stimulateur de croissance. Donc, normalement, il est censé activer la croissance, faire pousser les feuilles encore plus, pour recouvrir vraiment les planches. Et j'ai un champ où les feuilles ne sont pas vilaines, elles sont vertes foncées, il n'y a pas de petites feuilles poussantes au cœur. Alors, ça m'est arrivé la dernière, on a eu super carottes cet hiver, mais j'aimerais quand même que les feuilles se lancent, donc on va essayer de mettre ça. Il est là en stock depuis la dernière, donc je vais dire que je l'utilise aussi, donc je vais en profiter sur des parcelles comme ça, pour essayer d'améliorer mon feuillage. Bref, tout ça, on va rester ce soir, si j'ai le temps, sachant que demain, oui, aussi aujourd'hui, au téléphone, j'ai eu le gender, demain matin, ils me font le 6.100, la vidange, et après-demain, j'emmène mon 6.90 chez la concession, le body, donc à Sainte-Ny, et là, il va rester deux jours là-bas, ils vont faire une vidange complète, parce qu'il est arrivé un nombre d'heures où il faut faire la vidange complète de A à Z, donc c'est pour ça que j'emmène là-bas, et je le récupérerai normalement vendu soir où ça m'atteint selon le temps que je veux avoir. Donc, il faut que je m'organise à l'Ivier des attracteurs cette semaine. Bon, demain, ça va aller, parce que je t'aime des radis noirs et des navets, donc je vais utiliser du 6.90 à 10, et normalement, si tout va bien, jeudi et vendredi, je vais... Non, je ne vais pas vous le dire, ça sera en prochaine vidéo, donc vous verrez. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça permet de suivre mes vidéos tout au long de la saison. Bon, allez, je ne perds pas de temps, j'y vais, si je ne veux pas faire trop tard, faire tout le restant de mes marcelles. Allez, c'est parti, dernière journée pour la vidéo, donc les 7h30, je suis dans le 15 avec l'Euroto, on va aller préparer le terrain pour semer les radis noirs et les navets cet après-midi. Et devant, ça y est, un plan de navets, alors vite pour le moment, avec des caisses. Mais là, c'est parti, donc pour les navets, je vais avoir Alexis, Valentin et Sarah pour arracher, et au niveau du sarclage, il me reste Sylvia, Mylist, Gérard et Karine. Donc là, ce matin, les deux équipes différentes, et je pense que je vais laisser la caméra à Sarah, comme ça, elle va filmer l'arrachage de navets, même si je suis à côté à Fraiser. Elle va encore dire que je ne fous rien, que je suis encore dans mon tracteur, enfin bon, je connais la musique de toute façon. Mais le souci, c'est qu'il faut bien que ça se fasse tout ça. Déjà que je leur laisse Gérard avec eux au sarclage, et encore, normalement, ça se passe bien, je n'ai encore pas dit, mais vendredi, il va prendre 4 jours de vacances. Après, c'est Sylvia qui prend le mois d'août. Donc voilà, il faut que tout le monde prenne des vacances, sauf moi et Sarah, à mon avis. C'est pas à moi, quoi que, à voir. Mais sinon, nous, on ne va pas prendre de vacances, ou très peu, et c'est les ouvriers, même Valentin, on ne va pas en avoir normalement, à part fin août, une semaine, mais voilà, ce ne sera pas de vacances. Et puis de toute façon, à la base, on ne parlait pas de vacances, à la base, on parlait de navets et de sarclage. Donc stop, stop, Jérémy, t'arrêtes tout. On va au champ, la caméra, un Sarah, parce que moi, je parle de trop. Je vous laisse en sa compagnie et je vous dis à tout à l'heure. Oh la vache, je t'emmerde! Oh la vache, oh non, c'est mort, moi je rentre. Et voilà, il nous lâche. Hé, je suis en t-shirt, moi. Je suis en t-shirt. ça y est, je suis reparti avec le palais de navets qui est bien rempli sur la fouche, tout simplement parce qu'il y avait Cap Adox, où je n'ai pas pris la remorque comme j'avais le roto derrière. Ça permet de faire une pire de coups, d'en faire les navets et un toile roto. Donc là, je finis le dernier passage de roto pour repartir à l'entrée du champ et après, on va rejoindre mes parents. Enfin, je vais rejoindre mes parents qui normalement sont au radis donc je vais les aider à finir. Et puis, normalement, fin de matinée, du coup, je ne sais pas parce que je vais semer tantôt. Déjà, il a plu et le collègue avec qui je le semois sème aussi normalement ce matin. Vu le temps qu'il a fait, à mon avis, il ne va pas se mettre bonheur. Donc, je pense que moi, je vais semer plus tard et finir plus tard ce soir. Mais bon, après, ce n'est pas grave, c'est qu'une journée à semer. Mais bon, une journée au finit tard parce qu'on bine, une journée au finit tard parce qu'on traite, une journée au finit tard parce qu'on sème. Il n'y a rien de grave mais tous les soirs, on finit tard. C'est tout ce que je sais. Bon, ça y est, je suis arrivé à la coopérative et donc là, je vais décharger le Pallox où ils m'ont dit de le mettre et après, ils vont s'en occuper. Donc, ça y est, le Pallox est déchargé. Donc oui, après, l'étrier, voilà. Donc après, ils me renverront un mail avec le tonnage du moyen, le tonnage du gros, voilà, du pataqueste. Ça, ce n'est pas moi qui m'en occupe après contrairement aux carottes ou aux poireaux où c'est moi qui fais le conditionnement. Là, je ne m'en occupe pas. Donc maintenant, là, je repars en vitesse. Enfin, en vitesse, oui et non. Là, je repars chercher la voiture à Sarah, mon partenaire qui est au Sart Clash du coup et après, je repars au radis, chercher les radis qui sont faits, que les parents ont fait. Je suis allé les aider à la fin mais voilà, c'était quasiment fini et je vais aller livrer un peu partout ce matin ce que j'ai à faire et puis après, je vais voir selon l'heure qu'il est parce que normalement, mon 6100 est à la vidange. Alors ce matin, c'est l'après-midi donc je ne peux pas y toucher parce que j'ai la bêteté de l'engrais mais je ne peux pas. En plus, il a plu donc ce n'est pas terrible. Ce mai, du coup, c'est trop vite et le cold lake s'aime avant donc je ne peux pas prendre le semois pour régler tout ça donc je vais voir je ne suis pas souvent dans les champs à travailler manuellement mais il faut savoir que tout ce que je fais en tracteur, il faut le faire mine de rien. Sachant que Gérard, lui, il reste avec les ouvriers donc je n'ai pas le choix que de... que ça tout le reste l'épinage, le traitement, le traitement, c'est moi qui l'ai fait mais l'engrais, l'arrosage qu'il y en a tout le reste, il faut le faire et ça prend énormément de temps en tracteur. Bon, ça y est, je suis arrivé au garage où j'ai déposé les radis qu'il y avait à mettre ici. Il va se trouver 11h30 donc je ne vais pas partir au champ pour même pas une demi-heure parce que tant que j'arrive là-bas, il ne sera même plus une demi-heure. Donc ce que je vais faire, c'est que j'en profiter, j'ai un ou deux coups de téléphone à donner donc je vais directement rentrer et je vais m'occuper un peu aussi côté papier parce qu'il n'y a pas que d'entreprise donc je vais aller faire ça par contre, on n'est que mercredi midi, je sais mais je vais écourter la vidéo ici parce que je pense que vous avez eu quand même pas mal d'activités le début des navets, vous avez eu plein de jours à ce moment je ne me rappelle même plus trop ce que j'ai fait mais je pense que la vidéo est largement assez longue donc je vais m'arrêter ici et donc normalement ce dimanche, tout se passe bien si je ne me trompe pas, vous aurez la suite de la journée et le jeudi-vendredi qui aura moins d'activités vous avez déjà vu tout ce qui est binage donc tout ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo donc j'espère que ça vous a plu qu'elle n'a pas été trop longue si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager aussi ça peut toujours faire plaisir que ce soit partagé et surtout de montrer mon métier au quotidien à des gens qui ne connaissent pas du tout le milieu agricole du moins maraîcher et puis moi je vous dis donc comme je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo ciao